Le Grand Dialogue Coopération Mali-Burkina-Guinée Jusqu'où peuvent aller ces trois pays sur le thème du Grand Dialogue Le chef de la diplomatie du Mali, du Burkina et de la Guinée ont annoncé lors d'une rencontre la semaine passée le renforcement des liens historiques et de coopération entre leurs pays respectifs Ces trois pays, dirigés par des transitions militaires, sont suspendus par la CEDEAO et l'Union africaine Ils ont d'ailleurs demandé leur réintégration dans ces organisations Dans quel domaine ces pays peuvent-ils renforcer leur coopération ? Quels avantages tireront les populations de ce renforcement ? Quels atouts disposent-ils pour péser dans la sous-région ? Jusqu'où peuvent aller ces trois États dans le renforcement des liens de coopération ? Studio Tamani pose donc le débat Nous invités, Jean-François Marie Kamara, enseignant-chercheur à l'Université de Sciences Politiques et Juridiques de Bamako Bakabenye Keïta, directeur de l'Observatoire du Pouvoir et de la Société et enseignant-chercheur à l'INSUP Amasadou Guiré, chargé de projet à la Société Burkinabé de Géopolitique SBG Au téléphone, je suis Imran Akilou Maïga, invité, auditeur, téléspectateur Bonsoir et bienvenue Le Grand Dialogue Bakabenye Keïta, quelle analyse faites-vous de cette décision des autorités maliennes, burkinabées et guinéennes ? Écoutez, je pense qu'on a coutume de dire qu'il ne faut pas pousser les gens au dernier étrangement Donc quand vous poussez les gens au dernier étrangement, ils n'ont pas d'autre solution effectivement que de chercher à survivre Je pense que ces trois pays sont effectivement dans la logique de la quête de la survie Dans un monde aujourd'hui traversé par un conflit géopolitique, géostratégique extrêmement rude Et donc je pense que ces trois pays, dans le contexte où nous sommes, en voulant se donner la main les uns les autres C'est une manière, vous le savez, pour rappel, le Mali a été sanctionné à un moment donné Pour le motif, parce que le Mali a fait un coup d'état Même si on voit d'autres coups d'état Si ce n'est pas dans la jaune, c'est d'ahaut forcément Mais dans la jaune quand même des lignes africaines Donc ces coups d'état n'ont pas été sanctionnés Comme exemple, le coup d'état militaire, le cas par exemple du Tchad par exemple Donc je pense que ces pays voient deux poids, deux mesures au fait D'un côté les uns sont sanctionnés, de l'autre côté les autres ne le sont pas Et donc je pense que le fait de se mettre ensemble, c'est une stratégie pour eux De brouiller, en tout cas, les lignes de partage Et à un moment donné, effectivement, la CEDAO avait une ascendance nette Sur ces pays qui se trouvent dans cette situation Aujourd'hui, si jamais la CEDAO ne fait pas attention Je crois que je l'avais déjà dit depuis fort longtemps Il faut que la CEDAO sorte de ce que j'appelle la logique du principe formel Du principe des textes Nous allons parler plus tard de la CEDAO Donc il faudrait que la CEDAO revienne à la réalité Donc si vous voyez ces pays-là se mettre ensemble C'est évidemment pour prévenir effectivement des éventuelles sanctions Qui pourront être prises contre chacun de ces pays Parce qu'ils sont confrontés à une crise extrêmement grave Le Mali, le Burkina notamment, depuis une dizaine d'années Et donc la CEDAO n'a pas s'osé Et ils voient que probablement les élections ne pourront pas être tenues À la date indiquée Forcément, il y aura les élections Mais quand est-ce qu'il y aura les élections ? Et ces pays se posent aujourd'hui la question Parce que les origines de la crise ne sont pas traitées Et donc ça va être extrêmement difficile pour eux De s'ajarder, d'aller vers des élections Pour aller à d'autres coups d'État encore Jean-François Camara Ces pays ont décidé d'aller ensemble de la même direction Est-ce que c'était prévisible ? Alors avant d'entrer dans le vif du sujet Je voudrais d'abord vous remercier pour cette invitation Ça faisait belle lunette que j'ai participé à vos différentes émissions Compte tenu de mes différentes occupations Je salue aussi les téléspectateurs et les auditeurs Qui nous écoutent sur les différentes ondes Alors la question, elle est très pertinente Par rapport à cette question de fédération Entre le Mali, le Burkina et la Guinée qu'on a écrite C'est l'idéal que les États se regroupent Pour faire face aux différents dangers sociaux Notamment la question de la lutte contre l'extrémité du violon La lutte contre le terrorisme Avant d'arriver à cette fédération Je parle juste du fait que ces pays-là se donnent la main Pour aller ensemble Que ce soit dans le domaine économique Dans le domaine du transport Est-ce que c'était prévisible aujourd'hui ? C'était prévisible Quand vous regardez l'histoire de ces trois États-là Vous allez voir que depuis l'indépendance Les pères fondateurs de ces trois États Ont décidé d'ailleurs de faire partie Ce qu'on appelle une fédération Qui n'a pas abouti parce que la fédération Ça a été créée entre le Mali et le Sénégal Le Soudan Le Soudan qui est l'actuel Mali Donc quand vous regardez Les liens historiques entre ces différents États-là Je pense que c'était prévisible Que ces trois États se donnent la main Pour faire face aux différentes questions sociétales C'est très crucial S'ils ne se donnent pas la main Comme on dit Linnon fait la force aujourd'hui Quand vous regardez un État comme le Mali Un État comme le Burkina A l'Ussé ne pourrait pas faire face aux différents dangers Comme on appelle géostratiques et géopolitiques Donc ils sont condamnés les trois États De se donner la main Mais dire qu'ils vont créer la fédération C'est là où je suis un peu sceptique Par rapport à la question de la création de la fédération Asamadou Giré Vous êtes chargé de projet À la société Burkinabé de géopolitique Vous êtes actuellement à Ouagadougou Ces trois pays ont décidé la semaine dernière D'aller ensemble dans la même direction Que ce soit dans le domaine économique Dans le domaine du transport Dans le domaine de la sécurité Est-ce que économiquement Quel intérêt cette coopération peut avoir ? Alors merci infiniment à vous Pour l'opportunité au fait À la société Burkinabé de géopolitique De pouvoir s'exprimer sur les zones De vos différentes radios et télévisions Alors je salue très respectueusement Le peuple malien, le peuple guinéen Ainsi que le peuple africain De façon générale Il faut dire essentiellement que Vous savez cette initiative Elle n'est pas la première en Afrique Vous savez que depuis le début des indépendances Le père fondateur justement De même l'Union africaine De l'unité africaine Ava justement eu pour ambition De créer une sorte de fédéralisme Ou du moins de fédération Au niveau de l'Afrique de façon globale Et aujourd'hui lorsque vous voyez L'engouement Lorsque vous voyez les réindications Donc des différentes Jeunesse que ce soit Celle du Mali Celle du Bukina Celle de la Guinée Il y a une sorte de proximité Il y a une sorte de lien Et de solidarité Entre justement les jeunes Et vous savez également Qu'aujourd'hui le Bukina Et le Mali Travaient justement Les mêmes réalités Je vais parler naturellement De la crise de sécurité Et aujourd'hui Lorsque nous avons appris L'information selon laquelle Les trois états Qui a travaillé au Mali Le Bukina Et la Guinée Ont décidé de se fédérer De fédérer leurs initiatives Fédérer leurs actions Nous ne sommes pas étonnés Parce que Les choses étaient Naturellement prévisibles Maintenant pour revenir A votre question Quant aux enjeux D'économique Effectivement Vous savez que Aujourd'hui Le Bukina Faso Et le Mali On représente Quelque chose De consistant En termes d'économie Au niveau de l'espace Et moi même Au niveau de l'espace Série Et aujourd'hui Vous savez Aujourd'hui Les états Les états ne pensent Que lorsqu'ils arrivent A se construire en bloc Justement pour Rivindiquer leurs intérêts Aujourd'hui L'enjeu économique Justement Que nous pourrons Tirer justement De cette affaire C'est que Vous voyez aujourd'hui Que le Bukina Faso N'est pas en odeur De s'intitier Avec certains pays Quotiers Et Notre premier ministre Disait Lors d'une visite Au Mali C'est-à-dire que Certaines Certaines De nos armes Commandées Depuis l'actionnaire Serient bloquées Justement au niveau De certains ports Et vous savez Qu'il y a eu Une visite De notre Chaftaine De diplomatie Au niveau de la Guinée Ça veut dire que Économiquement Nous pourrons Justement nous faire Habitailler par Le port De Conakry Donc les enjeux Sont multiples Sont immenses Et denses Et économiquement Je me dis que Il y aura Naturellement Des initiatives À venir Qui pourront Justement Laissez voir Spécifiquement Ou du moins Globalement Les intérêts Que les états Justement Tireront D'une telle fédération En dehors Du port Que vous avez Énuméré tout à l'heure Est-ce que Ces pays Dispositifs D'économies Qui peuvent D'autres économies Qui peuvent Leur permettre De péser Dans la sous-région Oui Vous savez Que aujourd'hui Le Burkina Le Mali A un seul Constitutant De l'Union Moi Ici On inclut La Guinée Et on extrapole De façon globale Au niveau De la CEDAO Vous savez Que ces trois Etats Rassemblés Justement Constitutant Quelque chose De grand Dans l'espace CEDAO Et vous savez Également Que aujourd'hui La géographie Compte énormément Dans Au 21ème siècle Aujourd'hui Nous avons A travers Justement L'espace L'espace aérien De ces trois Pays Aller avec Une fédération Pour être Consistant Pour Non seulement Du point de vue Du transport Parce que C'est un domaine Qui rapporte Assez Dans les économies Des différents Pays De l'espace CEDAO Et aussi Vous voyez Que Le point de vue Des ressources Lumières Et autres Le Burkina Faso Le Mali Et la Guinée Justement Représente Quelque chose De Très consistant En termes De la production D'or En termes De la production De certaines Matières Minérées Donc Nous pensons Que Ce n'est pas Une sorte De fédération Je pense Nous estimons Qu'il y a Quelque chose De grand Qui peut sortir Donc D'une sorte D'une fédération Maintenant Dans l'approche Dans Les différentes Démarches Il y a Des inquiétudes Que nous pouvons Rélever D'accord Bakabini Keïta Quels En sont Les avantages Pour Les populations De cette coopération Entre ces trois pays Je voudrais D'abord Dire Que Quant A L'idée Qui est en train D'émerger A savoir La mise en place D'une fédération C'est pas Pour moi C'est pas impossible Et je Reprendrai Les mots D'un philosophe Allemand Et Le commander De Friedrich Hegel Qui dit Que Il n'y a rien De grand Dans ce monde Qui ne se réalise Sans passion Donc sans rêve Ça paraît utopique Aujourd'hui Effectivement Que ces pays Parlent de fédération Mais je pense Que c'est un processus Aussi Si on le voit Peut-être En termes D'immédiatité De construction immédiate Effectivement De la fédération On pourrait parler De cette manière Mais quand Quand on se Quand on se Surtout Sous un angle Dynamique Progressiste Progressif Donc on pourrait Effectivement Comprendre Que c'est une idée Qui est émise Mais que c'est pas Évident Que pendant Ces trois transitions Qu'on puisse arriver À la construction D'une véritable fédération Mais donc La première étape Serait de commencer Par l'étape De la coopération Sur le plan militaire Sur le plan économique Sur le plan politique Et donc Je pense Que c'est une C'est une Très bonne chose Pour moi Quand même C'est une très bonne Initiative De la part De ces trois pays Maintenant Vous demandez Le poids La question C'est Les avantages Pour les populations Les populations Donc Vous savez aussi Que ce qu'il faut Aussi dire Par rapport Quant à moi Par rapport A l'optimisme De cette idée C'est que Ça arrive à un moment Où Ce sont les populations Elles-mêmes Qui demandent Au départ C'était les leaders Et pendant L'ère des indépendances L'idée de fédération Venait Des Comment dirais-je Des leaders Mais aujourd'hui Ce sont les populations Qui revendiquent Le panafricanisme Vous avez vu Quand le Mali A été sanctionné On a vu L'intérêt Que cela a suscité Au niveau Des populations Effectivement De la sous-région Le Burkina Faso Les gens ont marché Et donc Dans tous les pays Au Sénégal Même en Côte d'Ivoire Il y a eu des prix De position Pour soutenir le Mali Donc dans tous les pays De l'Union africaine On a vu partout Des manifestations De soutien Pour le Mali Maintenant Qu'est-ce qui Qu'est-ce qui Les avantages Pour les populations D'abord Dans cette coopération Oui dans cette coopération Les avantages Du point de vue D'abord Du point de vue Administratif Les tracasseries Administratives Notamment au niveau Des frontières Cela pourrait Effectivement Indiquer Donc ces problèmes là Mais D'un point de vue Économique Également Cela va fructifier Davantage Effectivement Les essences Commerciaux Entre le Burkina Faso Le Mali Et la Guinée Mais j'essaie aussi Que peut-être Que ça va venir Progressivement Dans l'immédiat Compte tenu Du fait Que les moyens Des transports Ne sont pas Développés Ils sont rudimentaires Parce que nous avons Uniquement des routes Donc le transport routier On a que ça Le transport ferroviaire Donc il n'existe Presque pas Donc peut-être Que c'est en développant Des initiatives De ce genre Que ça va être Une très bonne chose Les avantages Pour les populations C'est qu'au fait Historiquement Nous sommes dans Une même ère culturelle Dans une même ère historique Donc nous avons été Ces pays ont été Divisés Un moment par la J'entends beaucoup De choses Pour exprimer Le pessimisme Par exemple Il y a eu Une première tentative De mise en place De cette fédération Comment dirais-je Entre le Mali Le Burkina Faso Le Bénin Le Sénégal Et à un moment donné Effectivement Il y a eu Le retrait Du Burkina Faso Et puis à l'époque C'était le Daomé L'actuel Bénin Et donc finalement C'est resté Entre le Mali Et le Sénégal Et par fini Le Mali est resté seul Donc autrement dit La fédération La fédération a volé Un éclat Mais comme je l'ai dit Moi je suis optimiste Parce qu'aujourd'hui La dynamique C'est-à-dire Que va dans le sens inverse Ce n'est plus Une revendication De l'élite politique Mais c'est plutôt Une volonté Exprimée au niveau Donc des populations Et donc je pense Que les avantages Sont énormes Pour les populations De la sous-région De ces trois pays Ces pays ont demandé De leur intégration Dans les instances De la CEDEAO Jusqu'où peuvent aller Ces trois pays Au cas où La CEDEAO Ou l'Union africaine N'accéderait pas A leur demande Oui J'avais effectivement Commencé à morser La réponse A cette question A l'époque En ce moment Vous m'avez effectivement Bien dit Que ça viendra Je reviendrai Là-dessus Que effectivement Sur ce même plateau J'avais effectivement Émis l'idée J'avais conseillé A la CEDEAO De sortir de ce que j'appelle La logique Du principe formel Nous avons des textes Des textes Qui condamnent Les coups d'État D'accord Mais le problème C'est que nous avons Aussi le terrain Donc il faut trouver Une adéquation Entre le terrain Et la réalité Malheureusement La CEDEAO N'est pas allée Dans cette dynamique Ou en tout cas Elle est timidement Allée dans cette dynamique Et donc aujourd'hui Malheureusement Pour la CEDEAO Donc si jamais En tout cas Elle n'agrée pas En tout cas La demande De ces trois pays Donc je pense Qu'ils vont précipiter Effectivement Ces trois pays Les uns les autres Dans leurs bras Donc je pense Je pense que pour que la CEDEAO Pour que ces pays Ne sortent pas Je ne suis même pas sûr Également que même Si la CEDEAO A gré à leur demande Que ça va effectivement Arrêter la dynamique Qui a été enclenchée Parce que même si Les leaders ne veulent pas Aller dans ce sens Désormais Les populations Risqueront De s'approprier Donc de s'approprier Donc de l'initiative Et l'imposer Effectivement Aux différents dirigeants D'accord Monsieur Kamara La CEDEAO Accepterait-elle D'accéder à la demande De ces différents pays Je crois que ça va être Très difficile Pourquoi ? Parce que le simple état De la CEDEAO Sont dans cette dynamique Par rapport aux sanctions Dont les états Le Mali Et le Burkina La Guinée Souffre Le simple état De la CEDEAO Sont dans cette dynamique De maintenir Ces sanctions Pourvu que Ces états Parviennent A aller vers L'organisation Des élections D'abord Et le respect Des chronogrammes Donnés par ces états Je pense que Aujourd'hui Pour moi La CEDEAO Ne va pas tout de suite Répondre à cette question De lever des sanctions Elle va surtout Demander Mettre pression Toujours Sur ces trois états Elle va leur demander De respecter Les chronogrammes C'est-à-dire Les chronogrammes Pour quel intérêt ? Parce que je pense Qu'aujourd'hui Pour la Les dirigeants De la CEDEAO Aujourd'hui Il faut Faire extrêmement attention Pour lui Il faut faire extrêmement attention Aujourd'hui Parce que la situation Du Mali Est en train D'influencer D'autres états Ça a été le cas Au Burkina Faso La prise de pouvoir Par l'armée Ça a été le cas En Guinée Qu'on a écrit C'est pour cela Chaque fois qu'il y a Des sanctions Par rapport Quand il y a Un court état Dans l'espace CEDEAO Les sanctions S'inscrivent On peut les analyser Sous des angles Il y a ce qu'on appelle L'angle juridique Les textes de la CEDEAO Interdisent Toute prise de pouvoir Par les armes Que ce que soit Le court état En site constitutionnaire Les modifications Par exemple Les chefs d'état Qui modifient La constitution Pour se maintenir Le pouvoir Pour se maintenir Le pouvoir Cela est aussi Condamné Mais on nous a vu Par le passé Que ça n'a pas été condamné Par les instants De la CEDEAO Notamment le cas Guiné Le cas de la Côte d'Ivoire On peut en discuter après Mais le second angle C'est l'angle politique Quand il y a Une prise de pouvoir Par l'armée La CEDEAO Les chefs d'état De la CEDEAO Se disent Attention Il faut faire attention Cette situation Pourra influencer D'autres états De s'inscrire Dans la même dynamique Ca a été le cas Au Burkina Ca a été le cas En Guinée Donc pour dire Aujourd'hui Que les chefs d'état De la CEDEAO Vont lever les sanctions Concernant ces trois états-là Je suis totalement sceptique Sur cette question D'accord Monsieur Guiré Les trois délégations Avaient affirmé La semaine dernière A Ouagadougou Que les trois pays Réaffirment Leur attachement Aux principes Et aux objectifs De la CEDEAO Qu'est-ce que cela Sous-entend selon vous Oui Vous savez Je pense que cela Sous-entend L'unité des esprits Monsieur Keïta Le disait Monsieur Keïta Le disait Bien évidemment Que le Mali Vous savez L'année dernière A été sanctionné Et lorsque vous prenez La démarche Dans laquelle La CEDEAO S'est inscrite Pour sanctionner le Mali Elle ne respectait pas Justement Les normes Justement juridiques Aujourd'hui Après le coup d'état Du Burkina Faso Et même celui De la Guinée Ces trois états Ont été écartés Donc de certaines Instances Certaines institutions Et aujourd'hui C'est naturellement On voyait justement Les choses bénies Les choses bénies Effectivement Cela sous-entend Qu'il y a Une sorte D'union D'unité Et de fédération Des rescues Donc de la CEDEAO Parce qu'aujourd'hui Vous ne pouvez pas Écarter des états Vous ne pouvez pas Écarter des nations Et refuser Qu'elles se solidarisent Et refuser Également Qu'elles Vous êtes là Il va certainement Nous revenir Cette idée De coopération Entre les différents états Peut-elle inquiéter Les autres pays De la sous-région Notamment Le Sénégal La Côte d'Ivoire Dont leurs ports Sont utilisés Par ce pays Oui mais c'est Évidemment Ça va les inquiéter D'ailleurs Je crois Des voix Commence à s'élever Pour dire Que nous sommes 15 Et donc Nous avons commencé 15 Donc nous allons Terminer Nous allons continuer À 15 Donc il n'y aura pas De fédération Entre ces trois pays Donc ces trois pays Ne vont pas sortir D'ailleurs Ils n'ont pas dit Qu'ils vont sortir De la CEDEAO Si on voit Leur posture C'est même Une manière de dire Que nous voulons faire partie Ils expriment Le désir effectivement De faire partie De la communauté Mais ça n'empêche pas Peut-être aussi De mettre en place Une autre organisation Parallèle Pour se défendre Évidemment Contre les habits Parce qu'il faut le reconnaître Qu'il y a eu des habits Il y a eu des habits Contre le Mali Si vous prenez Les deux autres pays Et la CEDEAO Même est consciente De sa fragilité Et c'est d'ailleurs Pour cette raison Après le cas du Mali Il n'y a pas eu De sanctions Contre le Burkina Faso Même s'il y a eu Deux coups d'état Également à ce niveau Il n'y a pas eu De sanctions Contre Véritables sanctions Telles comme ça a été Le cas contre le Mali Donc nous n'avons pas Vue de sanctions De ce genre Contre ces deux pays Pourquoi ? Parce que la CEDEAO C'est qu'on sait qu'en se radicalisant Ça va effectivement pousser Ces pays les uns Et donc chacun de ces pays Dans le bras de l'autre Et malheureusement C'est ce qui est en train d'arriver Maintenant le fait Je partage l'idée De M. Kamara En disant qu'il est sceptique En ce que la CEDEAO Renonce en tout cas Aux sanctions Qu'elle a décidées Contre ces trois pays Mais malheureusement aussi C'est cette radicalité De la CEDEAO Qui risquerait de se retourner Contre elle Parce que ça va effectivement Renforcer ces pays là Dans l'air Parce que vous savez C'est une alliance stratégique Au fait Donc une alliance stratégique Entre ces trois pays Une nécessité Qui les pousse aujourd'hui A se mettre ensemble Pour faire face En tout cas Au défi du moment Et le défi du moment C'est que ces trois pays Sont confrontés à des crises Et c'est Malheureusement Les problèmes Qui ont conduit à ces crises Ces problèmes Ne sont pas réglés Et ces problèmes Ne pourront pas être réglés Au délai fixé D'ici la fin Du délai fixé Par la CEDEAO Autrement dit Ce qu'il appelle Effectivement Ces trois pays Avent affirmé d'ailleurs Que la CEDEAO N'a pas fait des études Sur les causes profondes Qui ont amené ce changement Mais bien entendu C'est-à-dire C'est ça que Moi ce que j'ai dit Que le problème C'est qu'on se A chaque fois Quand il y a eu Un coup d'État Dans un pays Au lieu de chercher A savoir les causes profondes Donc Du coup d'État Et de trouver Des solutions Durables A l'instabilité politique Non On se précipite On se focalise Sur les principes Et donc On bâcle Effectivement La résolution Du problème Et quelques années Plus tard On se retrouve Dans un autre coup d'État Donc on ne sort pas Du cycle de coup d'État Et malheureusement Je terminerai par là Vous savez Nous sommes des pays faibles Parce qu'il faut le dire Ça peut pas Il faut qu'on se dise Certaines vérités Nous avons vu des pays Où Évidemment Je vais le nommer Notamment Prenez le cas de la France Le général de Gaulle Était militaire Il a fait un coup d'État Et évidemment Même s'il avait Une bonne raison Pour le faire Parce que son pays Était en voie de disparition Et donc De 1900 Je crois Il a fait sa déclaration Le 18 juin 1940 Et donc Il est rentré en dissidence De cette époque Après la seconde guerre mondiale Donc en 1945 Il est resté au pouvoir Jusqu'en 1958 Il n'y a pas eu d'élection Il y a eu une seule élection Les élections législatives Qui ont eu lieu en 1946 Après ces élections Il n'y a pas eu d'autres élections Et vous imaginez Si on avait obligé Les Français A faire les élections Depuis 1945 Est-ce que la France N'allait pas se retrouver Dans les mêmes situations Donc moi je pense Qu'aujourd'hui Il faut que les pays africains Vraiment Grandissent Et que les uns et les autres Accèdent à leur souveraineté Prennent des décisions Qui sont dans l'intérêt De leur population Donc qui cessent De regarder le visage Des partenaires Même si ces partenaires Sont importants Il n'y a pas de petits pays Tous les pays Ont besoin les uns des autres Nous avons besoin Effectivement de l'Occident De manière générale Mais les Occidentaux Aussi ont besoin de nous S'ils sont là Ils ne sont pas là Sûrement pour nos beaux jouets Ils sont là Parce qu'ils ont des intérêts Dans nos pays Donc c'est ça Que nous nous devons comprendre Qu'on cesse de trembler Devant ces pays D'accord Monsieur Kamara Est-ce que vous partagez L'idée de Keïta Qui disait tout à l'heure Que nous sommes Nous sommes des pays faibles Alors Je ne dirais pas que On se fait faible Voilà C'est C'est De se défendre Aujourd'hui Le problème du Mali Le problème de nos états africains C'est la malgouvernance Nous sommes mal gouvernés Mal gouvernés par qui ? Par nous-mêmes Par nos propres citoyens Qui sont à la tête de nos états Est-ce que vous voyez ? C'est comme si dans la chanson Le chanteur sénégalais Isondour Qui dit qu'il y a un petit crocodile Il y avait un crocodile Il y avait un petit oiseau Qui chantait Qui demandait ça Qui appelait maman Cherchait sa maman Il y a un crocodile Qui s'est chirurgie Pour demander Viens je vais vous protéger C'est ça l'Afrique aujourd'hui Quand nous sommes dans la difficulté Nous cherchons toujours Les grands états Pour venir nous défendre Alors qu'aujourd'hui Nous devons nous mettre en cause Comment nous mettre en cause ? Qu'est-ce qui a fait Que nous nous trouvons Dans cette situation difficile Économiquement Parce que tout simplement Nous avons été mal gouvernés Pourquoi nous avons été mal gouvernés ? Parce que nous avons refusé Nous avons refusé De respecter les textes Que nous gouvernons Parce que quand on est Dans une république Une république veut dire Tout simplement Que les hommes Les femmes et les hommes Sont égaux devant la loi Devant toutes les structures De l'état Les citoyens sont égaux Est-ce que c'est le cas Dans nos états africains ? Tel n'est pas le cas Le kilantélisme est là Le népolitisme est là Aujourd'hui quand Vous voyez le Mali Et la Guinée Le Sénégal Pardon Le Mali Le Bourgnois et le Mali Et la Guinée Se donnent la main Parce qu'ils ont pris La conscience De se dire que Seul le Mali Ne pourrait pas faire Face aux gens Sociaux Économies etc Seul le Bourgnois Face aux gens Il faut qu'ils se donnent la main De le faire Mais il faut Je voudrais préciser Quelque chose Elle n'est pas une équipe Ivoirienne Ou une équipe sénégalaise La CIDAO C'est les 15 états d'Afrique C'est vrai Le bilan de la CIDAO Est un bilan très mitigé Parce que la CIDAO A été créée Sous des idéaux Le premier idéal De la CIDAO C'est le libéralisme La libre circulation Des personnes Et l'air bien Quand vous regardez Aujourd'hui Quand un Malien Quitte Bamako Pour aller au Sénégal Dans les frontières Les gens sont raquettés Nous sommes très loin des comptes Le second idéal De la CIDAO C'est quoi ? C'est le panafricanisme L'intégration sous-régionale Vous allez voir Avec les blancs C'est pour cela Ces trois états Ont compris aujourd'hui Qu'il faut qu'ils se donnent La main Qu'il y ait plus de contact Pour faire face Surtout Le premier défi Aujourd'hui Qui doit relever C'est le défi Sécritaire Aujourd'hui Donc c'est pour cela Le Mali et le Burkina Ils ont compris Qu'il faut qu'ils se donnent La main Pour faire face à ça Parce qu'il n'y a pas Assez de contact Il n'y a pas assez De connexion Entre ces deux états Surtout Le Mali Entre le Mali Et le Burkina A quoi faut-il s'attendre Alors de ces pays Envers la CEDEAO Je pense qu'aujourd'hui Nous sommes Dans une première étape De discours Parce que Qui parle des fédérations C'est Le modèle absolu Du fédéralisme C'est les Etats-Unis Les Américains Ont mis 10 ans En est 10 ans Pour pouvoir les mettre en place Donc il faut d'abord Quand on parle des fédérations Il faut d'abord Les études Il faut d'abord Mettre en place Une constitution Mettre en place Une constitution Mais je pense que c'est un discours Pour un discours Qui rentre dans le cadre Le premier ministre Burkina C'est pour défier encore davantage La CEDEAO Parce que Quand vous regardez Le positionnement politique De la CEDEAO Face à ces trois états-là Vous allez voir que C'est un peu injuste Je dirais que c'est un peu injuste Parce que Moi je pense que La CEDEAO ne doit pas être pompier Lorsque les maisons brûlent Elles viennent pour nous sécuriser Donc la CEDEAO La vie de la CEDEAO 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 Qu'est-ce qui se passe En Côte d'Ivoire En sexe Ou qu'est-ce qui se passe au Sénégal C'est ça la vision De la CEDEAO Mais malheureusement Nous avons constaté Lorsqu'il y a des conflits Lorsqu'il y a des Il y a des prises de pouvoir Par les militaires Que nous voyons Que les déclarations Des sanctions De la CEDEAO Viennent Donc je pense Que la CEDEAO Il faudra changer Les méthodes D'accord Monsieur Guiré A quoi faut-il s'attendre De ces pays-là Envers la CEDEAO Oui Mais avant même Vous savez A l'introduction Je parlais De nos différentes inquiétudes Parce que Effectivement Vous avez parlé Vous avez énuméré Des inquiétudes De quelles inquiétudes S'agit-il Oui Vous savez La complexité Avec une telle initiative C'est que Vous savez Avec les réformes Extraterritoriales Il faut du temps Il faut du temps Il faut Il faut De l'approche Il faut De la rigueur Et aujourd'hui Nous n'avons pas C'est vrai que Nous n'avons pas Un document officiel Qui peut nous montrer A quoi pour ressembler Cette fédération Mais on On se pose des questions A savoir Est-ce que Avec des régimes De transition Parce qu'aujourd'hui Vous voyez Les chronogrammes donnés Aucun de ces Différents régimes De ces différends Et pouvoir Ne va excéder Le 2024 Donc nous posons La question Est-ce que Pour un bref délai On peut construire Quelque chose de solide Pour mettre en place Une fédération Qui pourra Résister A toutes Les tentatives Et l'autre Également Vous savez Une telle Décision Une telle initiative Nécessite justement L'implication Ou L'approche juridique C'est-à-dire Pour questionner Les populations On peut chercher A savoir justement L'avis des populations Des peuples Justement Sur une telle initiative Parce que Ce sont des décisions Qui engagent La souveraineté Des peuples Et à ce que nous sachions Lorsque vous connaissez Les différentes constitutions Que ce soit Celle du Mali Celle du Bukiné Ou celle de la Guinée La souveraineté est retenue Et les constitutions Justement Ils connaissent La souveraineté Donc des différents Des pays Dans l'autre élément Également Il faut savoir Que lorsque vous revisitez L'histoire Vous verrez Que toutes Les initiatives Allant justement Dans le sens Du fédéralisme Se sont Faire fracasser L'écran Vous aurez La parole Tout à l'heure Après le premier ministre Burkinabé Le premier ministre Burkina Faso A émis d'ailleurs Le souhait De son pays Le 1er février dernier Lors de sa visite A Bamako De former une fédération Avec le Mali Soulignant que Pendant longtemps Nous avons passé Le temps A regarder ailleurs Alors que Les solutions Sont juste A côté de nous Suivons sa réaction Il faut dire que Depuis que le président Aissimi Goïta Est au pouvoir Le Mali Est devenu comme Une locomotive En Afrique noire C'est une vraie révolution Même si on ne le dit pas Et je peux dire même Que vous nous avez Inspiré au Burkina Faso Vous avez montré Que c'est possible L'une des raisons Pour lesquelles Particulièrement Je suis ici C'est que nous avons Constaté que Pendant longtemps Nous avons passé le temps A regarder ailleurs A regarder parfois Dans le lointain Alors que souvent Nos solutions Sont juste à côté de nous Et nous avons constaté aussi Que ce que nos devanciers N'ont pas pu faire Nous n'avons pas d'excuses Pour ne pas le faire Nos devanciers Ont tenté Des regroupements Il y a eu la fédération Du Mali Qui malheureusement N'a pas duré Et donc nous n'avons pas D'excuses Pour ne pas réussir Ou en tout cas Pour ne pas essayer Le Mali est un grand L'heure Nous estimons que Nous estimons que L'ambition elle est bonne L'idée elle est très bonne Mais dans la démarche On aurait voulu justement Une autre approche Une autre approche Beaucoup plus juridique Et nous Tout ce que nous souhaitons À cette initiative C'est le succès C'est la réussite Parce que comme il l'a si bien souligné Ce sont des ambitions Que nos devanciers Nos aînés ont eues Et pourquoi pas justement Aller dans ce sens Mais dans l'ambition Dans la volonté Justement de réussir De voir justement Cette fédération Être une réalité Dans 10-15 ans En venir Il faudrait justement Que dans les différentes démarches Nous puissions travailler De sorte qu'on n'ait pas de l'échec Raison pour laquelle Nous parlons Nous parlons naturellement De l'approche Surtout la procédure Et la démarche Que justement Dans laquelle Nous sommes présentement Nous n'avons pas Consulté nos parlements Nous n'avons pas également Consulté nos pètes Nous n'avons même pas Consulté nos actes Que ce soit Ceux de la société civile Ceux du monde politique Et même Nos acteurs économiques Donc La question Elle est très complexe Elle est très complexe Et il faut justement De la rigueur Justement Dans la démarche Pour l'aboutissement A l'objectif visé D'accord Il a dit tout à l'heure Également Que le Mali A inspiré Le Burkina Faso Est-ce que c'est Les mêmes actions Qui se passent ici au Mali Qui se passent également Au Burkina Faso Oui Il y a C'est En quelque sorte L'effet boule de neige Effectivement Nous voyons aujourd'hui Que les autorités Burkinabées Tentent De s'inspirer De l'approche Diplomatique De s'inspirer De l'approche Militaire Du Mali Mais Même s'il y a Quelques Il y a des exceptions Il y a quelques Différences Sur Certains aspects Du point de vue politique Et même du point de vue économique Et même du point de vue militaire Vous avez vu que Au Burkina Faso Il y a eu le recrutement Justement De volontaires Pour la défense De la patrie Ce qui n'a pas été le cas Au niveau du Mali Et effectivement Il y a une sorte De solidarité Il y a une proximité Entre le pouvoir malien Et le pouvoir burkinabé Maintenant Nous saluons cela Nous louons justement Cette solidarité Et cette proximité Mais nous estimons Qu'en tant que peuple Aujourd'hui Au XXIe siècle Nous devons avancer Dans la rigueur Et dans la critique Objective C'est que nos aïeux N'ont pas pu réussir Nous n'avons pas d'excuses Pour ne pas réussir Pour ne pas y essayer Disait tout à l'heure Le premier ministre burkinabé Quelles sont les voies et moyens Pour réussir A cette ambition de fédération Merci Moi ce que je voudrais dire C'est Il est vrai que nos pays Sont confrontés A la mauvaise gouvernance Donc qui mine Toutes les initiatives Tous les projets De ce genre Même au niveau local Mais il faut aussi Réconner que Vous savez Les pays Ne sont pas isolés Les uns des autres Les pays ont des relations Au niveau Des sous-régions De la sous-région Au niveau continental Et au niveau international Donc on ne peut pas Faire autrement Donc on a des relations Avec les uns et les autres Et donc souvent Ce que j'appelle La géopolitique La géostratégie Également Joue également Énormément Dans nos prises De décisions Et d'ailleurs C'est ça Que beaucoup reprochent A la CEDAO A nos organisations Effectivement Sous-régionales Que ce soit La CEDAO L'Union africaine On les critique D'être D'être en tout cas Au service D'une puissance étrangère Notamment Le cas De la France Donc il est clair Que parfois L'international Le jeu Donc De la Le jeu Jéopolitique Jéostratégique Joue énormément Tant que nous ne nous affrancissons pas Et évidemment Au tutelle Internationale A certaines puissances Certaines puissances Internationales Notamment Les puissances occidentales Tant qu'on ne s'affrancisse pas Nous ne nous affrancissons pas De ces pays là Il va être difficile Autrement dit Tant que nous n'accendons pas A notre véritable souveraineté Il sera extrêmement difficile En tout cas Que des projets de César Puissent prospérer Et d'ailleurs Ça a été le cas Depuis Parce qu'il y a de fortes chances Et quoi De réussir à cette fédération Oui c'est ce que je suis en train de dire Aujourd'hui Les trois pays C'est à dire que Ce qui distingue L'initiative D'aujourd'hui Et puis celle qu'on a vu Au moment des indépendances C'est qu'au moment des indépendances C'est que certains ont voulu Effectivement aller A la pleine souveraineté Et donc faire les choses A partir Donc de nos propres initiatives Mais il y a d'autres Qui se sont mis au service D'autres pays Tels que par exemple La Côte d'Ivoire De Fouvet-Bouagny Bien entendu Qui était le cœur De ce qu'on appelle La France-Afrique Donc qui a saboté Pratiquement toutes les initiatives Africaines Allant dans le sens A donner De la véritable indépendance Aux pays africains Donc aujourd'hui Si vous prenez un peu La nouvelle initiative Qui est sur la table Aujourd'hui A savoir la fédération Entre ces trois pays Ce qui encourage Et qui peut nous En tout cas Donner espoir C'est que Vous prenez aujourd'hui Le Mali Et j'entends effectivement C'est pas Uniquement sur ce plateau Que je l'ai entendu J'ai entendu En tout cas Cette voix Assez puissante Dire On ne retire pas Sa main D'un cafre Pour le donner A un autre cafre Et donc C'est pour dire Que On ne peut pas S'émanciper Moi je répondrai A ces gens là C'est à dire Aucun pays du monde Au moment de Conquer sa souveraineté Est obligé Effectivement D'avoir des alliances Vous prenez par exemple Le cas des Etats-Unis En 1776 Lorsqu'il se battait Contre l'Angleterre Les Français étaient là Pour les soutenir Il nous reste Tête minutes Avant de Donc je termine par là Donc en Je dis bien En 1776 En 1945 Si les Etats-Unis Si les Russes N'étaient pas là Pour aider la France A se libérer Du nazisme La France n'allait pas Être là Où elle est aujourd'hui Et le fait aujourd'hui Que nos pays Soient accompagnés Par telle ou telle puissance Il est un allié Elle est un allié De notre pays Et cette alliance Est nécessaire Donc ça ne veut pas dire Que nous allons rester Sous le joug De cette puissance là Mais pour se libérer De l'ennemi Nous avons effectivement Besoin effectivement De tisser des alliances A l'intérêt Comme le Burkinaw L'initiative qui est en cours Mais également Avec d'autres puissances Effectivement Qui peuvent nous aider Dans ce sens là D'accord Monsieur Kamara Qui ne sera pas la fédération Je suis sceptique pour la fédération Parce que la fédération Veut dire tout simplement Beaucoup de temps Il faut mettre en place Une constitution Et il va avoir Le problème de leadership Qui va être à la tête De cette fédération Donc je pense Donc je pense aujourd'hui Ce que les trois états Peut faire aujourd'hui C'est de se retrouver Avec les experts Regardez qu'est-ce qu'ils peuvent faire D'abord sur les questions Prendre en charge d'abord Les questions militaires Les questions économiques Et d'autres questions Pour voir Pour permettre aux différentes populations Vraiment De regagner d'avoir Les localités Parce qu'il y a Les réfugiés maliens Qui sont dans la région Il y a les réfugiés Burkinaw Etc Donc aujourd'hui C'est de se retrouver Les trois états Pour dégager le contour D'une union Vraiment solidale Dernier tour de table Lutte contre l'insécurité De la zone sahélo-saharienne Les trois délégations Ont relevé la nécessité De conjuguer Les efforts Et ceux des pays De la sous-région Et de la région Pour faire face Au fléau Monsieur Guilé Cet appel Pourrait-il être entendu Par les autres pays De la sous-région Oui Nous pensons Que c'est possible Parce que Cette initiative Là n'est qu'une manière Pour ces trois pays D'inviter la CEDEAO Comme le CEDEA le disait Souviens De revoir justement Les différentes mesures Les différentes initiatives À l'endroit justement Des pays Où il y a des sous-régions Et cette mesure Également Pourrait justement Inviter la CEDEAO A réconcer beaucoup plus A être beaucoup plus Dans l'ambition En allant également Dans la création De la CEDEAO Et de la fédération Au niveau de la CEDEAO Il n'est pas Est-ce qu'il y a Dans deux Dans cinq, dix ans Nous puissions Nous retrouver justement Dans une sorte de fédération Entre les états Justement De la CEDEAO Et il n'est pas Est-ce qu'il y a également Que d'autres états Justement Réjoignent le Mali Le Bukina Et la Guinée D'accord Malheureusement Nous n'avons plus le temps Le technicien Mais fait signe Que le temps Nous fait défaut Merci en tout cas A nos invités Nous n'avons pas Puis terminer En tout cas Ce débat Jusqu'à aller au fond On aura peut-être Une autre occasion Pour aller au fond De vos idées C'est la fin De ce grand dialogue Merci à nos invités Jean-François Kamara Enseignant Chercheur A l'université De sciences politiques Et juridiques De Bamako Bakabini Keïta Directeur de l'observatoire Du pouvoir Et de la société Asamadou Gire Chargé de projet A la société Burkinabé De géopolitique A la présentation Je suis Imrana Akilo Meiga Ce débat a été coordonné Par Sekou Agadjugo Merci de l'avoir suivi A demain Merci de l'avoir suivi